Vous m'entendez ? Vous êtes là, Madame Mathieu ? Oui, oui, très bien, je vous entends bien. Eh bien, je vais partager mon écran. On vous passe la parole pour le groupe d'Alkia. Ça doit être fait, c'est bon ? Oui, c'est bon, parfait. Allons-y. OK, très bien. Alors, je me présente. Donc, moi, je suis Léa Mathieu. Je suis en charge de la formation et de l'alternance chez Dalkia Île-de-France. Donc, Dalkia, nous, on est filé à l'EDF à 100%. Au niveau de la répartition, on est présent sur la France entière et on est réparti en sept régions. Donc, aujourd'hui, là, on se présente en tant que la région Île-de-France dans le cadre, effectivement, de nos postes en alternance. Alors, je ne sais pas si vous pouvez passer la diapositive suivante. Oui, même les, finalement, les celles d'après. Parfait, merci beaucoup. Donc, alors, la précédente. Oui, juste la précédente, si possible. Merci. Alors, voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est filé à 100% EDF. On est orienté, donc, tout ce qui est services énergétiques. On intervient, effectivement, dans le défi de la transition énergétique. Comment dire ? On vient de la fourniture, enfin, on intervient sur la fourniture d'énergie, pardon, jusqu'à l'optimisation de leur consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations de nos clients. Donc, les clients qu'on retrouve principalement, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on a cinq types de clients. On va retrouver tout ce qui est secteur de la santé. Donc, là, ça va être des hôpitaux, des cliniques. On a des maisons de retraite. Tout ce qui est tertiaire, donc là, des bureaux, mais également des centres commerciaux. On gère également la maintenance de sites événementiels. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est habitat et collectivité. Donc, là, habitat, on n'est pas en relation avec le particulier directement, mais on est en relation avec des copropriétés, des bailleurs sociaux, des HLM, voilà, directement avec ces clients-là. Et ensuite, on a tout ce qui est sites industriels. Donc, on va retrouver tout ce qui est, comme vous pouvez le voir, agroalimentaire, métallurgie, automobile, etc. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble des clients qu'on retrouve chez Dalkia. Donc, ensuite, au niveau de nos… Alors, pour vous résumer, effectivement, un petit peu les chiffres clés, au niveau des collaborateurs, on est à peu près 16 000 salariés au niveau France entière. Et en Ile-de-France, on est à peu près 2 500. Donc, sur les 2 500, 80 %, c'est la partie exploitation. Et le restant, effectivement, c'est les fonctions support. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, on est à peu près… Alors, ça, c'est les chiffres de 2019. Mais on était à peu près à 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur la répartition, effectivement, ensuite de nos métiers, donc on vous a ajouté, effectivement, une fiche métier, enfin, du poste de technicien d'exploitation maintenance. Alors, sur la slide, du coup, suivante. Et on retrouve, effectivement, donc, un technicien chez Dalkia, qu'est-ce que ses missions ? Donc, il réalise, effectivement, les interventions de conduite et de maintenance, également, de travaux et de dépannage des systèmes énergétiques et climatiques. Il est également en force de proposition, donc, dans le fonctionnement des installations. Il détecte, donc, les anomalies et formule, donc, les diagnostics. Donc, comme vous pouvez le voir, les différents postes qu'on retrouve, principalement, et qu'on a à pouvoir, tout au long, en continu, donc, des postes de technicien CVC, donc, chauffage, climatisation. On a également des postes d'électromécaniciens. On a des postes de frigoristes. Donc, frigoristes, c'est plutôt du froid industriel chez nos clients industriels. Technicien chauffagiste. Et ensuite, électricien et technicien multitechnique. Donc, là, plutôt sur des clients tertiaires, voire même des clients industriels. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les différents métiers techniques qu'on a chez Dalkia. Et donc, pour aboutir, effectivement, sur l'alternance. Donc, aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine. On va avoir une quarantaine de postes à pouvoir, donc, sur les métiers techniques pour la rentrée de septembre 2021. Donc, ça va du bac pro à la licence. Donc, voilà. Que ce soit des contrats pro ou apprentissage. Donc, l'alternance chez Dalkia, c'est quand même un levier important. On a vu des postes à pouvoir que l'on a régulièrement. Notre taux de transformation en 2020, il était de 72%. Donc, ça représente, en fait, le nombre de passages des personnes qui sont passées en CDI ou en poursuite d'études. Bien sûr, nous, l'objectif de l'alternance, c'est de pouvoir vous former à nos métiers et vous recruter, pardon, à la suite du coup de votre formation. Et le pourcentage d'alternants par rapport au pourcentage de salariés, vous êtes à quoi ? Quatre, cinq ? Alors, je n'ai pas le pourcentage, mais chaque année, on a une centaine d'alternants en Ile-de-France. Donc, 80%, c'est des métiers techniques. Et on a également, après nos fonctions support, une centaine. Donc là, les 40 postes, finalement, c'est pour remplacer les personnes qui terminent leur formation sur cet été. D'accord. Donc, voilà. Et donc, les différentes formations, donc effectivement, sur les formations, donc au niveau Bac Pro, on a principalement des Bac Pro Temsec, des techniciens de maintenance, systèmes climatiques et énergétiques. Ensuite, on a également du TFCA, donc froid et conditionnement d'air. Et après, métier de Bac Pro Mélec, électricité et environnement connecté. Ensuite, pareil pour les BTS, principalement des BTS maintenance des systèmes énergétiques. Ensuite, tout ce qui est fluide énergie et domotique et BTS électrotechnique. D'accord. Donc, ça, c'est principalement les formations que l'on propose dans le cadre de nos recrutements d'alternants. Donc, ça peut être effectivement en fonction de la formation, mais ça peut être des contrats de 12 à 24 mois en fonction du diplôme qui est préparé par l'alternant. Donc, concernant les offres, tout simplement, elles vont être mises en ligne là d'ici la semaine prochaine ou plus tard, mi-avril. Donc, toutes nos offres seront mises en ligne sur nos sites d'Alké Recruits. Et donc, le processus de recrutement, c'est que vous postulez directement à l'offre et puis on traitera, du coup, votre candidature. Donc, il y a un entretien RH et il y a un entretien avec l'opérationnel directement sur site qui se fait. Et puis, voilà. Et puis, si c'est positif, ça aboutit effectivement sur… Un petit mot que je me permets. Vous faites des entretiens téléphoniques, vous faites des entretiens visio. Alors, oui, avec la situation actuelle, effectivement, on s'adapte. Donc, effectivement, les entretiens RH se font là à l'heure actuelle en visio. Et donc, sur site, si… Bon, tout dépend comment la situation évolue. Mais si c'est possible, effectivement, l'idéal, c'est sur site puisque l'idée, c'est quand même que l'alternant puisse se projeter sur le site où il va intervenir, rencontrer idéalement les équipes. Bon, si c'est trop compliqué, bien sûr, ça se fait tout à fait en visio. On l'a déjà fait l'année dernière. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. S'il faut renouveler de cette manière-là, on le fera comme ça. Donc, voilà. Donc, une quarantaine, pour résumer, une quarantaine de postes qui seront mis en ligne au plus tard, mi-avril, sur le site. Donc, sur la dernière diapo, vous pouvez retrouver… Donc, on a un flash code, mais vous pouvez retrouver, effectivement, sur le site directement d'Alkia Recruits. OK. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et alors, du coup, vous arrêtez le partage. Non, c'est moi qui diffusais votre écran. C'est moi qui dois arrêter le partage. Et du coup, Madame Leblanc, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis toujours là. Alors, on va retenter le… Je ne sais pas si, entre-temps, vous m'avez envoyé votre présentation ou pas. Non, on va retenter le partage. On va retenter le partage. Soyons fous. Madame Leblanc, changez le rôle. Je vous donne le rôle d'animateur. Je pense que ça venait de ma session à moi. On essaie d'être optimiste. Alors, vous me l'envoyez par mail. D-G-A-R-A-U-L-T-A-R-O-B-A-S-Y-A-H-O-O.F-R. D-G-A-R-A-U-L-T-A-R-O-B-A-S-Y-A-O-O.F-R. Et Madame, bon, voilà, je crois que je l'avais déjà la présentation. Je ne sais plus. Je pense qu'il vaut mieux faire la même chose pour qu'on ne soit pas. D-G-A-R-A-U-L-T-A-R-O-B-A-S-Y-A-H-O-O.F-R. Je regarde dans mes spams. Je ne l'ai pas. Carla Leblanc, c'est bon. Hop, on y est presque. Le groupe Atlantique. Un partenaire fidèle. Qui a pensé tous les ans régulièrement aussi à la taxe d'apprentissage. Ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Parce que figurez-vous que le changement climatique, l'efficacité énergétique, c'est que pour la première fois depuis 20 ans, les températures que nous avons eues au lycée ont fait que des installations ont glacé. et on va avoir des gros frais. Vous ne le savez peut-être pas, mais un lycée scolaire n'a pas d'assurance. Il est son propre assureur. Donc, c'est tout pour notre pomme, si je puis dire. Et hop, j'arrête ceci. Et... – Sous-titrage FR 2021